Alors, tombe vers moi, voilà, et mouvement vers le bas. C'est le premier cours de langue des signes pour les quatre esthéticiennes de cet institut. Avant d'apprendre le vocabulaire spécifique à leur activité, elles vont aujourd'hui découvrir l'alphabet, la base de cette formation de 30 heures pour laquelle elles sont particulièrement motivées. On va pouvoir répondre à tout type de public, et puis dans la vie privée aussi, pouvoir être à l'aise avec tous les profils de gens, et qu'eux-mêmes se sentent justement mieux écoutés, mieux accompagnés. Pour l'instant, crise sanitaire oblige, les cours sont encore en visio, ce qui permet à Cassandra, la formatrice, d'en dispenser facilement dans plusieurs régions. Il faut dire que depuis peu, la demande a explosé. Je pense que le confinement et le fait d'ouvrir des droits aux formations supplémentaires a permis à des gens, du coup, qui n'avaient pas forcément de nécessité au départ, à être curieux de ça. Et puis, de part, les différentes allocutions qu'on a eues avec des interprètes, etc., qui ont été mis un peu plus en avant, il y a peut-être eu une prise de conscience sur un besoin et une curiosité. Ce besoin, on l'a bel et bien constaté dans ce centre de formation en langue, qui propose donc, depuis janvier 2021, des formations en langue des signes. Il y a énormément de demandes. La langue des signes, c'est notre deuxième demande, en fait, de notre établissement, en peu de temps. En premier lieu, c'est l'anglais, bien évidemment, mais en deuxième lieu, c'est vraiment une langue des signes. Et on a des demandes quotidiennement, littéralement, quotidiennement. Je dis « si ». Et là, je dis « bonjour ». Je ne dis pas la même chose, parce que l'emplacement n'est pas le même. Entreprises ou particuliers, de plus en plus de gens se tournent donc vers la langue des signes française. Une langue riche, très élaborée et pleine de nuances. Une langue à part entière, développée dès le 18e siècle, mais reconnue comme telle en France seulement depuis 2005. Merci. Merci.